Je crois que la Bible, c'est vrai qu'en concret, on nous dit qu'une fois que les seaux ont été ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. C'est vrai qu'on a lu la Bible, on a lu plusieurs fois la Bible, et rééli encore, et encore rééli, le même verset, les mêmes choses, mais souvent il y a des choses qui nous louent toujours. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Il faut qu'il y ait une inspiration pour venir nous chercher à cette chose, pour mieux comprendre ce qu'on a vu parfois plusieurs fois. Vous avez vu nouveau et vu nouveau. Exactement. Et cette semaine, nous avons eu plusieurs critiques, plusieurs insultes. Oh, mon adieu. Ah oui, on a eu plusieurs insultes, mais bon, quand on ne peut pas, quand la mort n'est pas mûre, ça ne peut pas tomber. Il n'y a que la vérité qui passe. Tout à fait, oui. Bon, ils disent que toute verté n'est pas bonne à dire, mais la parole de Dieu est très bonne à dire. C'est la vérité. Parce qu'il est la vérité, c'est lui le chemin, la vérité la vie. Voilà. Donc en lui, on a la sécurité, on a la vérité. Exactement. Et ce qui est dommage, c'est que de voir des hommes et des femmes qui croient la parole, qui aiment le Seigneur, parce que je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ce sont des gens qui aiment beaucoup le Seigneur. Par contre, tu ne crois pas. Ce sont des gens qui aiment beaucoup la parole, mais il y a un petit problème là. Ça, il ne croit pas. Quand on commence à critiquer la parole, ça devient compliqué. Ah oui. Ça devient très compliqué. Vous savez, il y a quelques années, nous avons parlé de la religion des moqueurs. La Bible nous dit qu'il y aura des moqueurs. Ils ne se moquent pas parce que nous sommes les, ou bien nous sommes je ne sais quoi, mais ils se moquent de la parole. Quand les gens commencent à se moquer de la parole, ils peuvent baudir qu'en se nettoyant, ça devient un peu compliqué. Quand l'iniquité sera trouvée. Ils étaient intègres dans les revoirs jusqu'à ce que l'iniquité est trouvée en eux. Exactement. Parce que quand nous voyons des gens qui aiment la parole et qui commencent à critiquer, disons que nous sommes, je ne sais pas, il y a un terme qui nous ont utilisé, comme quoi c'est nous qui faisons de Dieu et Satan la même chose. Mais ce n'est pas de nous qui les disons, c'est la Bible qui les dit. La Bible dit que tout a été créé pour lui, par lui, par lui, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans lui. Oui, Amen. Et Satan, en fait, ce sont des choses qui sont quand même, nous lisons ça dans la Bible, mais dans la pratique, quand on commence à parler de ça, ça devient un problème. La Bible dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui, y compris les diables. Oui, tout. Et Frère Mamam vient enfoncer les clous disant que, Amen, il enfonce les clous disant que, quand vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans tous les mots qui sont écrits dans la Bible, donc vous avez mal lu. D'après Frère Mamam, quand on lit la Bible, donc on doit trouver dans chaque mot qui est inscrit dans la Bible, nous devons trouver Christ. Amen. Si dans la Bible, c'est écrit des diables, donc d'après Frère Mamam, nous devons voir Christ. Voilà. Tout à fait. Moi, je crois que ce sont des choses qui sont tellement claires, qui sont tellement simples. Et nous sommes comme ça, nous allons, c'est dans les chroniques, ou bien dans les rois, quand on parle des 400 prophètes de Baal, la Bible nous dit clairement qu'un mauvais esprit sortit des dieux. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous. La Bible dit qu'il y a un mauvais esprit qui est sorti des dieux pour venir tromper les prophètes de Baal. Au fait, ce n'était pas la faute des prophètes de Baal. Et même avec Job. Oui. Mais c'était un mauvais esprit qui est sorti des dieux pour venir les embrouiller. Bien sûr. Donc ces gars-là, ils étaient pour rien. Bien sûr. Sauf que Dieu a voulu qu'ils soient embrouillés. Ils ont prophété des mensonges par un mauvais esprit qui est sorti des dieux. Tout à fait. Et maintenant, critiquer ça, je crois que ça devient aberrant. Vous voyez, mais le problème, c'est que les gens ont un esprit partisan. C'est-à-dire que quand ils sont attachés à quelqu'un, qu'ils disent, c'est vrai ou faux, mais tellement qu'ils sont attachés à cette personne-là, ils appuient même les critiques de cette personne. Voilà. Tout à fait. Mais les hommes et les femmes, parce que les femmes aussi, mais les hommes et les femmes sincères qui croient la parole. Et d'ailleurs, quand on aime une personne réellement, quand il fait une bêtise, on doit nous dire que ça, c'est une bêtise. Amen. Bien sûr. Parce que l'amour est correctif. Amen. C'est bien châtis bien. C'est bien châtis bien. Exactement. Donc, quand je vois mon frère bien-aimé, qu'il soit évêque, archivèque, ou bien apôtre, prophète, qui que ce soit, s'il commence à dire des mensonges, bien, il commence à parler contre la parole. Si moi, je l'aime, je lui dirai, il faut faire attention. Tu dois le reprendre. Si tu ne comprends pas la chose, je ne sais pas, il sera mieux d'attendre jusqu'à ce que tu puisses avoir un éclaircissement là-dessus. Voilà. Qu'il est critiqué. Bien sûr. Vous voyez. Et maintenant, quand on commence, quand quelqu'un commence à critiquer la parole, et qu'une autre personne vienne soutenir cette personne qui critique la parole, ça devient compliqué. Ça devient du blasphème qu'on s'est attesté. Amen. Vous voyez. Ça, c'est vraiment, nous trouvons ça dommage. Ils sont des frères de ça que nous aimons beaucoup. Jamais. Mais parce qu'ils sont partisans. Donc, ils ont un esprit partisan. Ils sont tellement attachés aux gens. Et voilà. Ils voient tout ce qu'on leur dit. Mais nous allons l'élever quelque chose de très simple. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Je crois qu'on aura le temps d'étudier ça. D'étudier. Mais il y a une petite chose concernant la sémence des serpents, concernant Kayin, parce que c'est les gens bourds, les gens discutent, disant que Kayin n'était pas le fils d'Abraham. Mais non, écoutez, ils ont la Bible, comment la Bible nous le dit. C'est tellement clair. Nous allons prendre simplement, en passant comme ça, j'ai des chapitres 4. Les premiers versets. Mais je sais pas, moi je comprends, pourquoi les gens respectent contre la parole, critiquent la parole. Attends, la Bible nous dit, si du moins nous croyons ce qui est écrit dans la Bible, si nous ne le croyons pas, nous prenons la page dans l'échirant, alors ça ne devient plus la Bible. Et puis, nous éprimons notre propre Bible. Ça va faire Patrick ? Oui. Alors la Bible nous dit ceci, Adam connu Ève, sa femme, elle est concis et enfant, en tant qu'à rien. Je ne sais pas, il faut que j'explique ça ou pas ? On n'a pas besoin d'expliquer, on va expliquer quoi ? On va expliquer quoi ? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfantant Caïn, et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. et il enfantant encore son frère Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Bon, maintenant, on va commenter quoi ? Pourquoi moi j'ai donc rougi ? Pourquoi je pousse mes fâches ? On veut dire la Bible. Ça devient très compliqué. Ça devient lourd. Non, ça devient extrêmement compliqué. Tu as dit que c'est pas vrai. La Bible est claire, frère. Vous savez, c'est matin que j'ai lisé la Bible, je suis tombé. Au fait, ce sont des versets que nous lisons souvent. Mais nous ne faisons pas attention. Voilà, c'est ça. Enfin, ils ne font pas attention. Ils. Il est ça comme un roman. Les versets de la Bible nous disent qu'Adam connut Ève, sa femme, elle conçue, et enfantant Caïn, point. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Maintenant, quand on veut soutenir une personne qui critique la parole, alors là, franchement, bien et même, si nous, par exemple, nous le faisons, vous le faites, mais nous le faisons, nous devons faire attention. On ne soutient pas quelqu'un qui critique la parole. Tout à fait. On ne soutient pas quelqu'un. C'est comme soutenir les gens qui ont crucifié Jésus. Voilà. Pareil. Exactement. C'est tout à fait ça. Bien sûr. Mais ceux qui font ça sont des hommes et des femmes qui aiment la parole, qui disent croire aux prophètes. Qui disent croire aux prophètes. Non, je pèse bien mes mots. Qui disent croire aux prophètes. Mais ce sont eux qui soutiennent et qui commentent les critiques contre la parole. Les prophètes. Vous voyez ? Voilà. Et puis, autre chose, avant qu'on continue et qu'on commence notre partage d'aujourd'hui, je vais prévenir quelque chose. Insister à quelque chose. Toujours, nous lisons la Bible. Nous lisons ces versets de la Bible. Mais on n'a jamais fait attention à ce qu'on lisait. Attendez. Lisons un verset de la Bible. On va lire deux versets de la Bible. Savez-vous que quand Dieu a donné l'ordre, ou bien quand Dieu a dit à Adam que tu ne mangeras point le fruit qui se trouve au milieu du jardin. Point et un trait. Dieu a dit à Adam que tu ne mangeras pas le fruit qui se trouve au milieu du jardin. Mais le problème, c'est que quand le serpent s'est présenté à Ève, Ève a ajouté quelque chose que Dieu n'avait même pas dit. Nous sommes là. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Vous voyez, c'est un commentaire. Nous allons lire. Ici, c'est Dieu qui parle à Adam. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Édin pour les cultiver et pour les garder. Écoutez, verset 16, Genèse chapitre 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Gloire. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Adam. Exactement. Nous sommes d'accord ? Ah, tout à fait. Comme les versets qu'on vient de lire, donc on ne le commente pas. Non, elle n'a rien à dire. Adam connaît sa femme Ève, conçue, et en fata, Caïen. Fais pas. Mais que les gens ne le veillent pas, c'est comme ça. Voilà. Parce que même les prophètes, quand il vient, il dit que tout ce que nous pouvons nous démentir, ça doit avoir le soubassement, ça dit que ça doit être soutenu par la Bible. Exactement. Amen. Et ici, Amen, l'Éternel te donne à cet ordre, tu ne mangeras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regardons ce que Ève dit au serpent. Genèse chapitre 3, nous sommes au verset, je commence au premier verset, alors voyons ce que Ève vient ajouter, où est-ce qu'elle a eu ça? Déformée. Non, non, ce n'est pas déformée, elle a carrément ajouté. Lisons, le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez le point est, conjonction, vous ne toucherez, point. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez, point. Non, non, je crois que vous l'avez dit, ça va dire. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit. vous allez dire de manger, de toucher. Non, non. Quand on mange, on touche. Nous allons dire ça. Forcément. Oui, mais ici, ça c'est les barons de Ève. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. de peur que vous ne mourez. Ce n'est pas la même phrase, frère. Non, non. Elle a rajouté. Elle a rajouté Ève. D'où est venu le mot toucher, vous n'en toucherez point. Ben, du serpent. Du serpent. Eh ben, du serpent. Voilà. Du serpent. C'est parce que comme nous avons lu que le péché est attiré par la convoitise, une fois la convoitise amorcée, ainsi de suite. Vous voyez ? Et Ève, je vais utiliser un mot, peut-être ça peut choquer les religieux. Vous ne toucherez pas les fruits qui se trouvent au milieu du jardin. Frère Branham est clair. Il nous dit que les cordes et les sexes de l'homme coudes de la femme se trouvent au milieu. Et elle va au milieu du jardin. Il dit, il a fait. Vous n'en mangerez point et Ève dit que vous ne le toucherez point. De ce qu'est dans sa tête, Ève. Et là, frère, on peut aller loin là-dessus. Non, c'est clair. Elle, elle a touché quand même. Dans sa part, quand le serpent lui parlait, dans sa pensée, il fallait qu'elle le touche. Voilà, il lui a mis une faille. Elle a touché. Elle a senti. C'est pour cela qu'elle a donné à son mari qui était auprès d'elle, dans la Bible anglaise, avec elle. Il y a un mot que j'aime, je vais le prononcer peut-être, ça viendra pendant ce petit enseignement, vous pouvez en parler. mais au fait, c'est ça le mot, vous ne y toucherez point. D'où est venu qu'elle puisse dire cela? C'est l'influence d'un autre. Et quand nous voyons aujourd'hui les choses qui se passent, que ce soit dans les églises, que ce soit dans le monde, avec la masturbation, les gens se filment leurs machins, ils envoient ça sur Facebook, ils font que ce soit des soi-disant entre guillemets servanteur de Dieu et servante de Dieu, ils font la même chose. Frère, d'où est venu cet esprit-là? Vous n'y touchez à un point? Ça, c'est elle qui ajoute sa phrase. Passons. Voyez? Voyez? Ça, ce sont des petites choses qui se trouvent dans la Bible qu'on ne fait jamais attention. et nous avons dit faire avant nous allons commencer je vais éclaircir une chose vous savez nous avons entendu tout au long de cette semaine qu'avant Adam il y avait un homme qu'on appelait les serpents alors que notre Bible la Bible du Dieu nous dit qu'avant Adam il n'y avait personne aucun animal aucune herbe de champ aucun oiseau aucun poisson il n'y en avait pas la première personne le premier être humain qui existait sur la terre c'était Adam et nous avons une question qu'on lui pose quand Adam et Ève ont eu leur enfant à l'Église maintenant regardez bien voici la question vous savez ça fait du bien quand on dit quelque chose et à part on veut trouver une citation qui confirme ce qu'on a dit tout à fait ça fait du bien faire ça te rassure parfois on dit des choses ça nous rendra compte que le frère a dit ces choses là mais quand on retrouve ces choses là ça donne la joie le frère nous dit c'est ceci quand Adam et Ève ont eu leur enfant en Éden maintenant regardez bien voici la question quand ils ont eu leur enfant en Éden y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque la réponse est non bon maintenant je ne sais pas ce que les gens disent aujourd'hui c'est que les gens se soutiennent avec leur joie oui pour qu'on dise que c'est un truc comme cela oui l'air montant vous savez c'est un tgp c'est une petite histoire qui m'a fait du bien c'est vrai que c'est bizarre de parler d'Hitler en public mais Hitler avec un poule et une poule il l'a depuis même il a fait du mal à cette poule mais comme il avait il avait des maïs des grains il commençait à disperser ces grains de maïs il commençait à disperser ces blés-là des trucs qu'il avait malgré la souffrance de la poule mais il suivait quand même Hitler la personne lui a fait du mal il suivait pour manger il l'a déprimé il avait du mal mais la poule suivait toujours et il a dit à la fin vous voyez vous pouvez affamer les gens vous pouvez déprimer les gens vous pouvez faire souffrir des gens mais tant que ces gens-là quand tu leur nourris quand tu fais tout ce qu'ils demandent ils te suivront quand même et c'est ça que nous voyons dans les églises soit disant du message même pas dans des groupes des gens qui croient les milléniums c'est ça parce que la personne soit disant nourrie bien qu'ils leur racontent des mensonges bien qu'ils critiquent la parole mais les poules suivent toujours voilà bien sûr un avègle est connu un avègle voilà exact vous voyez c'est ça frère et c'est ça que les dictateurs ont compris bien sûr on va se faire souffler ces gens mais comme de toute façon ils dépendent de moi pour vivre donc ils vont toujours me suivre ils vont toujours me suivre exactement voilà c'est ça vous voyez parce que ici comment une personne qui soit disant prêche cette parole comment une personne soit disant qui enseigne ses mystères puisse dire que avant Adam il y avait des hommes qui existaient sur la terre où est-ce qu'elle a trouvé ça peut-être dans l'histoire de sa famille mais dans la Bible de Dieu il n'y en a pas dans les messages de Dieu il n'y en a pas ces histoires là soyez bénis la famille j'accornez les enfants vous voyez ça ne se trouve pas dans la Bible avant Adam on pose la question à Adam quand ils ont eu leur enfant en Éden il y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque la réponse est carrément non je suis cette question réponse sur Hebreu partie 3 le 6 janvier et le 6 octobre 1957 donc Adam était la première personne sur la terre et comment qu'est-ce que Frère Bonhomme dit toujours concernant cette émise concernant cette plus grande bataille jamais livrée écoutons ce que Frère Bonhomme nous dit nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée nous commençons au paragraphe 215 nous sommes d'accord paragraphe 215 lisons ensemble il dit ceci maintenant ne laissez surtout pas Satan fortifier quoi que ce soit voyez garder la parole de Dieu fortifier votre cœur voyez faites pareil maintenant regardez bien vous vous les michers la femme dit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous ne mangez rien et vous ne toucherez rien de peur que vous ne mourriez 216 voyez-vous voyez-vous maintenant ça c'est la parole et la lui cite maintenant regardez bien et le serpent dit à la femme vous ne mourrez point certainement vous voyez sa tactique vous voyez qu'est-ce qu'il essaye de faire ce premier être humain 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 donc dites-moi il y avait combien de personnes avant qu'Adam vienne sur la terre personne le premier être humain qui a existé c'est seulement Adam et Adam Brannan me pose la question voyez-vous sa tactique vous voyez qu'est-ce qu'il essaye de faire ce premier être humain c'est juste après c'est intéressant il essaye d'oindre cette précieuse femme la fille de Dieu d'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu voilà précisément ce qu'il essaie de la mener à faire frère dites-moi donnez-moi le nom du premier être humain comme ça l'histoire va être close Adam Adam il n'y a pas l'autre non mais cherchez il n'y a pas à chercher il n'y a pas à chercher non et en plus de ça ça va encore bien plus loin que ça avec oui cherchez-moi le nom du premier être humain voilà les gens qui critiquent la parole voilà les gens qui soutiennent ceux qui critiquent la parole voilà moi je veux qu'ils me donnent le nom du premier être humain une fois qu'ils me donneront le nom du premier être humain je vais m'humilier je vais le chercher ma genou devant eux dire que je dis du mensonge mais que ce soit la Bible qu'elle soit frère Brunan il nous dit que le premier être humain s'appelait Adam c'est le premier être humain il était un super homme qui était appelé les serpents je crois que la Bible est claire il allait appeler quand la Bible indique les serpents il allait parler à Ève la Bible indique les serpents les gens pensent pensent que nous ne croyons pas à la sémence des serpents bien sûr que nous croyons à la sémence des serpents c'est sûr nous croyons absolument à la sémence des serpents mais frère Brunan me dit que je connais un autre satan qu'on appelle le cerveau la sémence du serpent c'est la sémence de satan très bien je ne sais pas pourquoi les gens se tapent la tête ils vont devenir chauves comme moi pour chercher les explications données aux gens nous sommes d'accord nous sommes d'accord frère entièrement le premier être humain qui est exercé sur la terre c'est ce qu'il s'appelle le sramadon il n'y en a pas frère vous pouvez chercher dans la constitution parce que souvent c'est le choc qui critique la parole du Congo Kinshasa qu'ils aident à la constitution comme on l'aise si on va leur donner le nom du premier être humain bon comme ils aiment l'histoire française qu'ils cherchent dans l'histoire française dans la révolution française peut-être ils vont trouver ils ont caché le nom peut-être c'est le nom nouveau qu'ils cherchent les premiers noms du premier être humain mais les prophètes de Dieu nous disent attend pour ceux qui viennent d'arriver on a lu les premiers versets de la Bible Genèse chapitre 4 on a lu ça comme ça pour que nous puissions avancer parce que on a lu Genèse chapitre 4 verset premier vous étiez en limite ok Adam connu Hèvre Adam connu Hèvre sa femme elle conçue et enfantin Caïen oui bah pas d'expiration d'honneur toujours peut-être ils vont avoir de la constitution française ou bien de la constitution comolaise et comolaise du Brazzavie peut-être c'est là où ils vont trouver le nom du premier être humain peut-être c'est leur présommer leur grand-père mais la Bible de Dieu ne dit pas ça la Bible de Dieu et le prophète de Dieu qui est le premier être humain c'est Adam c'est lui qui a séduit cette fille de Dieu donc nous cherchons nous lançons les défis de tous les croyants du message de par le monde qui viennent nous apporter le nom du premier être humain et l'histoire va être très close maintenant je crois que vous avez emmené vos pelles spirituelles parce que nous allons le réaliser ce matin maintenant on commence notre petit enseignement vous avez des pelles spirituelles ? une dosère dynamique vous avez une dosère d'accord je crois que parce que nous avons commencé ces sujets dans Genèse nous allons évoluer n'oubliez pas que le monde que Dieu a fait le genre que Dieu a créé tout ce qui est arrivé tout ce monde là a été englouti dans la preuve du 19ème toute la sémence du serpent en commençant par Adam jusqu'à Noé tout le monde était mort Amen lisons la Bible maintenant nous allons voir comment ça se fait que la sémence ne se dissère pas à continuer ça va ? très bien les critiqueurs de la parole parce qu'ils vont nous suivre ils vont nous suivre qu'ils entendent ce que nous disons ici comme ça qu'ils aient encore décider et critiquer nous aimons les insultes n'est ce pas ? quand on insulte quelqu'un quand on parle contre quelqu'un c'est que cette personne là est supérieure à ceux qui les critiquent parce qu'on a envie on veut l'être comme lui mais comme elle c'est pour ça parce que si quelqu'un je vois quelqu'un écoute c'est sa vie c'est sa vie pour moi je dois je critiquer quelqu'un mais si je critique quelqu'un c'est qu'il y a quelque chose quand même qui m'attire à cette personne là mais comme je ne vais pas je vais lui dire ça ouvertement alors je vais critiquer et les suiveurs des critiqueurs vont enfoncer la rue pour que la personne soit exclue soit mise en garantie pour que les personnes ne sachent pas pour que les gens ne sachent pas que c'est que la personne fait Amen mais nous leur donnons encore une fois de plus un sujet de critique et d'insultes nous aimons les insultes de toute façon vous nous insultez ce que vous faites c'est pour qu'on s'en fout rien à foutre avec vous c'est vrai donc du moins c'est clair alors Genèse chapitre 9 premier verset Dieu bénit Noé et ses fils regardons ici nous allons voir que c'est un autre monde qui est créé Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds multipliez et remplissez la terre vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la guerre pour tout oiseau du ciel pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer ils sont livrés entre vos mains tout ce qui se meut et qui a vie vous servirait de nourriture je vous donne tout cela comme l'herbe je vous donne tout cela comme l'herbe verte c'est le manque vous ne mangerez point de la chair vous voyez Dieu dit à Adam c'est le manque tu ne mangeras pas le fruit qui est au milieu du jardin ici il dit à Noé c'est le manque tu ne mangeras point de chair avec son âme avec son sang sachez-le sachez-le aussi je redémanderai le sang de vos âmes je le redémanderai à tout animal et je redémanderai l'homme de l'homme à l'homme à l'homme qui est son frère si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé et car Dieu a fait l'homme à son image et vous voyez et vous soyez fréquents et multipliés répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui c'est très important je veux bien insister là-dessus je sais pourquoi j'insiste là Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité entre vous avec tous les êtres vivants qui sont avec vous tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre soit avec soit avec tous soit avec tous tous ceux qui sont sortis de l'arche soit avec tous les animaux de la terre verset 11 j'établis mon alliance avec vous aucune chair ne sera plus exterminée par les os du délige et il n'y aura plus de délige pour détruire la terre et Dieu dit c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours j'ai placé mon axe dans la nuit et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre l'arc apparaîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les hommes ne deviendront plus indéligent pour détruire toute chair l'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre et Dieu dit à Noé tels eux les signes de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur toute la terre les fils de Noé qui sortirent de l'arche écoutez étaient sels Châme et Japheth Châme fit le père des Canaan Châme fit le père des Canaan des Canaan des Canaan Amen ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peuplore toute la terre Amen et c'est leur postérité qui peuplore toute la terre Noé Noé commença à cultiver la terre et planta de la vie je vous renvoie dans Genèse chapitre 1 c'est pas la même chose Amen pareil frère la sémence du serpent chaque fois que nous savons pourquoi tu es allé tout la terre c'est à cause du péché bien sûr à cause du péché les gens étaient violents ils disaient la Bible je le disais un peu ce matin tous ces chapitres le premier chapitre de Genèse jusqu'au chapitre 9 vous allez voir comment Dieu s'est fâché il s'est repenti d'avoir fait l'homme pas créer l'homme mais d'avoir fait l'homme n'oubliez pas frère j'insiste soyez attentifs frère que quand l'homme est devenu chair c'est là l'homme a péché Amen donc Dieu regrette d'avoir fait l'homme formé d'avoir formé l'homme pas créé l'homme parce que créer il est à son image exactement mais Dieu regrette a regretté d'avoir fait l'homme et tellement il y avait de la méchancité il y avait toutes ces choses la sémence du serpent le fils de Caïen les belles femmes et tout ce qui est arrivé et Dieu était fâché dit je vais ôter de la terre tout être un vivant et il dit à Noé de construire nous connaissons toutes ces choses là voyez à part Noé et ses trois fils et leurs trois femmes il n'y avait plus personne sur la terre nous sommes d'accord ? tout à fait tout à fait tout à fait si vous n'êtes pas d'accord vous dites pourquoi il a dit ça ? on va voir celui qui l'a dit il a appelé Moïse voilà il a dit qu'il avait une mauvaise vision voilà il s'est trompé voilà pour simplement nous disons ces choses pour prouver aux gens et au monde et aux croyants que la sémence du serpent amer les serpents n'a jamais couché avec Ève attendez pour un esprit il a mangé les fruits tout seul et puis il a donné à son mari en anglais j'ai parlé avec mes frères il dit qu'en anglais il dit qu'il donna à son mari qui était avec elle dans la Bible française il dit auprès d'elle bon c'est presque la même chose voyez hein voyez mais la sémence de passé ici au fait tous les êtres humains hein étaient morts que ce soit la lignée de Cayenne que ce soit que ce soit la lignée de non la lignée de 7 parce qu'il y a Noé il y a Noé qui était là mais toute la lignée de Cayenne toute la lignée de Cayenne a été des fruits de frères il n'y avait plus personne sublimé ça a été éradiqué donc on ne parle même plus de ces gens-là après les déluges vous voyez et ce qui est curieux c'est que la sémence de serpents a coûté en mien ah donc les serpents est revenu faire l'amour avec ces gens-là oui donc très Branham dit qu'il a fait l'amour avec Ève oui c'est ça nous nous utilisons les diapes de Branham bien sûr vous voyez donc les serpents sont revenus hein les gros serpents les gaillards de 3 mètres il est revenu il est venu coucher avec ces gens-là pour suivre sa descendance c'est ça ? je crois que c'est ça qui s'est passé alors mais la Bible n'a jamais dit ça ? disons que là nous avons tellement de citations je crois qu'on va les lire toutes nous sommes dans la sémence du serpent paragraphe 181 et regardez bien la sémence du serpent maintenant regardez bien souvenez-vous la sémence du serpent est religieuse ah tiens ah tiens ça commence pas ah tiens ça commence pas là ça religieuse souvenez-vous la sémence du serpent est religieuse j'espère qu'ils se reconnaissent là non mais ils savent ça non mais il ne faut pas les nier qu'ils sont des religieux qu'ils soient dans le huitième jour on s'en fout mais nous savons qu'ils sont des religieux donc leur huitième jour est faux amen parce qu'ils disent qu'ils sont dans le huitième jour ils disent bien que ce n'est pas la chèque qui est dans le huitième jour mais ils attendent les bombes atomiques c'est étonnant ah tout à fait amen donc tout est accompli sauf sauf voilà donc on va les appeler les tout est accompli sauf voilà c'est pas mal ah oui c'est ça que nous allons commencer à les appeler les tout est accompli sauf on peut manger tous les arbres du jardin sauf sauf pareil pour où ça mène les premiers êtres humains sauf non les premiers êtres humains on l'a identifié frère madame l'a identifié il l'appelle Adam mais eux c'est sauf non c'est pas Adam mais sauf 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 qu'il peut je pense que c'est ça je pense que c'est ça c'est ça qui convient c'est ça qui convient ça doit être sauf tu peux il faut qu'ils fouillent ces gens là frère ce sont des margoules frère on ne va pas manger des mots ce sont des escrocs frère d'ailleurs on les reconnait par les fouilles frère exact ils sont méchants ils sont là eux et les insultes sont la même chose donc si vous voulez regarder les insultes faites chères regardez les gens qui sont dans le huitième jour frère ils sont méchants exactement donc les insultes faites chères quand on parle avec eux il faut les regarder oui parce que si tu n'es pas d'accord avec eux ils ont insultes donc ils s'appellent les insultes faites chères voilà exactement parce que quand la parole est plus faite chère sur la personne il n'y avait pas d'insultes non c'était l'amour voyez vous voilà il dit regardez le conseil à agir là pendant quelques instants voilà qu'il prend son départ la sémence du serpent qu'est-ce qu'ils sont devenus je vous je vais vous les lire je vais vous lire quelque chose là que j'ai noté cet après-midi qu'est-ce qui est sorti de l'allié d'Abel l'Abel écoutez ceci très bien frère soyons attentifs nous commençons une petite avance c'est l'Abel est venu d'accord après l'Abel il y a eu sept coin après sept il y a eu Noé frère Noé était de la lignée de juste très important le huitième retenez bien c'est ça et vous allez comprendre ce qui va suivre n'oubliez pas que Noé était de la lignée d'Adam Amen un homme pur Amen un homme juste d'accord Amen tout comme Abraham un fils de Dieu tout comme Isaac c'est l'époque c'est l'époque Jacob c'est Isaac Isaac fils de la promesse c'est lui il a donné des enfants Amen on l'appelle Isaïe Jacob Jacob on a fallu qu'il change un peu Jacob le fils de la promesse cet enfant là c'est Dieu qui a dit c'est Dieu qui a promis cet enfant à Abraham curieusement il enfante un fils qui est du diable je sais ce que j'ai dit je dis bien il enfante un fils qui est du diable Romain parce que j'ai une citation où les prophètes éclairent nous allons lire aujourd'hui excusez-moi un homme un homme que Dieu a donné à Abraham tellement que cet homme là ne venait pas jusqu'à ce que Sarah a perdu espoir il y a eu il y a eu la servante c'est une belle femme voyez un peu votre recevance du serpent et voilà il y a un enfant et voilà nous sommes d'accord l'enfant d'Amazonie un même père n'est pas la même église après Abel et après Abel, après Sainte il y a eu Noé, après Noé il y a eu Sam, après Sam il y a eu Abraham, après Abraham il y a eu Isaac c'est ce que je veux te dire là, après Isaac il y a eu Jacob, un voleur non, Jacob c'est un voleur, c'est un margoulin fer, Wall Street, Branham dit qu'il ne faut jamais faire des affaires avec les juifs ils vont vous rouler, mais les juifs ne sont pour rien, ils ont hérité simplement de leur père, Jacob voilà, ouais ouais, tout à fait, ouais ouais, il vaut mieux s'appeler David, mais c'est Isaac qui l'a enfanté c'est juste, c'est juste, bon ça c'est le petit état, bon on va l'utiliser après vous voyez, il dit après Jacob il y a eu Judah, et après Judah il y a eu David David, David n'en parle même pas, les gars il y a 1000 femmes, 300 femmes, 700 coquibines et sans compter les autres qui étaient là, et en plus il fait un complot, il prend la femme des nôtres voilà, et pour qu'il ait aidé cette femme, là il fait un complot, il l'envoie en guerre voilà, un qui meurt, c'est ça, et Salomon sort de ça, voilà et Salomon sort de cette épreuve, et ça on s'est passé ces histoires voilà, frère, vous voyez frère, c'est magnifique de parler de la parole, frère vous voyez, c'est une passion pour moi de parler ces choses-ci c'est tellement ça s'emboîte, frère, Branham nous dit que la révélation doit venir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, frère Amen, c'est merveilleux, frère, c'est super ça fait du bien de parler de ces choses, je crois que la religion doit avoir chaud ah ben, c'est normal, il reste plus décent qu'il puisse aller critiquer Salomon, qu'il puisse aller critiquer et de Salomon, Jésus vient de la lignée, en plus de cela, il vient de la lignée de l'autre, la femme non, Rahab, la prostituée j'ai oublié, non, c'est écrit Rahab, la sainte non, il vient de Rahab, la sainte non, c'est écrit Rahab, la prostituée on ne doit pas changer ça ah ben ils sont dans la merde ça nous sont dans la Bible carrément, ça c'est la Bible quand même ok, on avance nous continuons nous sommes hébreux question et réponse sur les hébreux troisième partie le 6 octobre 57 nous sommes au paragraphe 591 591 maintenant, regardez bien les enfants des Caïens ont toujours été et avant la destruction antédéluvienne ils étaient les gens intelligents les hommes de science, les enfants et très religieux mais ces groupes étaient quoi ? je ne sais pas qu'il faut que je dise cela les groupes des Caïens les groupes de ces grands intellectuels les groupes de ces... c'est parce que frère madame nous dit que ce sont des géants intellectuels frère les serpentes 3 mètres ouais, c'est les serpentes 3 mètres tout à fait mais ils ont été condamnés là, au temps de Noé ils ont été décimés toutes, toutes, toutes les personnes de l'allié de Caïens étaient mortes des frères vous voyez ? maintenant regardez bien ils étaient exactement comme leur père vous voyez ? Caïens était non religieux c'est la religion de toute façon toutes ces choses c'est la religion quand vous voyez une personne critiquer la parole vous voyez ? cette personne est religieuse il n'y a pas d'explication à donner les huitième jour sauf vous voyez ? c'est ça frère quand il y a beaucoup de temps on va avancer la séance du serpent paragraphe 196 suivons-les suivons-les un peu plus loin ensuite on les a jusqu'à l'arche où tout a été détruit oui oui donc toute l'allié de Caïens qui est accouché avec les grands serpents en fait parce qu'ils ont dit qu'en dehors de Caïens il y avait un premier homme donc ces premiers hommes là ils l'ont appelé serpent maintenant ça vient de leurs propres idées de leurs propres pensées parce que dans la bible de Dieu et d'après les prophètes de Dieu les premiers hommes étaient Adam donc tout ce qui vient en surplus on coupe ça pour nous ça ne se fait rien ce sont des gens qui veulent s'aimer des autres parmi les gens pour avoir de l'influence nous appelons les gens des dénominations nous appelons les gens des différents noms alors que nous les sommes nous-mêmes ça sert à quoi de critiquer les autres ? la bible dit que toi qui enseignes aux gens de Dieu pas vouler toi-même tu es voleur si tu sais que tu es voleur ne viens pas à l'église prêcher les gens qu'il ne faut pas vouler parce que toi-même tu fais partie d'eux vous voyez mais simplement c'est la religion vous voyez il dit que tout a été détruit c'était devenu un tel amoncellement de péchés et ils ont pris le pouvoir et le plus habile et le plus intelligent au point que quand Dieu a regardé d'en haut il n'en restait plus beaucoup alors il a simplement fait entrer Noé et sa famille dans l'arche il a fait tomber la pluie et il a tout détruit il a tout détruit il a tout détruit mais c'est bizarre la sémence du serpent est toujours là est toujours là pour montrer ce sont les hommes qui meurent mais les esprits vous voyez que ce n'est pas une histoire des hommes non 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 les hommes c'est poussière parce que si c'était une histoire des hommes ah oui il fallait que les serpents reviennent encore aller avec ces femmes là voilà sauf que ce n'est pas ça voilà tout à fait parce que normalement après les déluges il n'y avait plus les méchants parce que ce qu'il devait être appelé nous avons lu la bible c'est le fils de Noé qui devait repeupler le monde donc c'était seulement la sémence d'Adam voilà tout à fait nous sommes d'accord parce que Noé c'est le fils d'Adam parce que Noé nous voyons que c'est après Noé donc aujourd'hui on ne pouvait plus voir ces choses qui se passent dans le monde voilà parce que le mal était mort oui on était mort on était mort c'est normalement vous voyez paragraphe 203 la sémence du serpent il dit ceci maintenant remarquez ça et à partir de là ensuite il y a eu Cham Cham avec son épouse et les autres il y avait une situation que j'ai cherchée hier je cherchais ça tout l'après mais je n'ai pas trouvé ce matin je me suis réveillé je n'ai pas c'est la première chose que je trouve Amen elle est là elle vient il dit et à partir de là ensuite il y a eu Cham Cham avec son épouse et les autres il a été maudit des Cham il est sorti d'Umroz qui a bâti Babylone de Babylone est sorti l'église catholique le commencement d'église catholique ensuite c'est passé à Haka c'est bizarre Noé il n'y est pur voilà des Noé maintenant c'est bizarre non des Noé c'est bizarre il y a Cham et nous connaissons l'histoire Nimrod c'est qu'il a fait même si vous regardez l'histoire malheureusement non je suis noir mais il faut qu'on l'avoue Nimrod était noir ah oui je vois pas le rapport non non mais non il n'y a pas de rapport mais elle le fait comme ça c'est lui qui a amené cette chose là c'est lui vous savez c'est très important de lire des livres c'est très important de lire parce que vous savez la culture générale c'est quand même très important pour une personne ah merde c'est capital nous devons nous cultiver aussi toujours pour nous apprenons vous savez Frère Pranam quand il a prêché 60 semaines de Daniel voyez ce petit livre là il est allé dans sa bibliothèque il louait toute une camionnette des livres oui oui c'est vrai il le dit dans la biographie un élétré hein Pranam il est allé louer une camionnette mais il les a tous lits des livres voyez c'est bizarre c'est noué la lignée pure hein la lignée de Dieu bizarrement nous trouvons charme nous trouvons Japheth nous trouvons sème voyez hein il dit ensuite c'est passé à Akab d'Akab à Jida escariote l'aboutissement l'antéchrist mais ça vient de faire parce qu'on ne peut plus parler des Caïens parce que l'histoire des Caïens il est englouté dans les déliges hein donc disons que Noé entre guillemains Noé devient Adam voilà hein parce que c'était un nouveau commencement oui ça c'était la première fin du monde oui les déliges oui c'était la première fin du monde de l'humanité n'oubliez pas ça fait six mille ans six âges de l'église et le septième Noé est entré dans les milléniums amen amen nous sommes sûrs nous sommes d'accord oui oui parce que hein on n'a pas de problème hein on n'avance un peu voyez et dans ces derniers jours il y a l'esprit antichrist et l'esprit du Christ hein hein nous commençons à voir les jumeaux là ah oui bien sûr nous commençons à voir des jumeaux c'est vrai hein ah oui Noé enfant de Dieu prophète de Dieu Dieu a trouvé elle l'a trouvé pur il était intègre dans ses voies amen tout comme Adam non mais de Noé est sorti le chat amen Adam sorti caille hein comme la Bible le dit Adam connu sa foi mais enfant caille hein il a raté la loi bien sûr parce qu'il y avait Enoch ah oui qui était parti avant j'attendais que tu le dise voilà là c'est pas c'est pas il y avait Enoch amen pendant la destruction et tout ça Enoch était loin il est où l'autre d'ailleurs Enoch donc écoutez il était très loin donc il regardait ça voilà vous méritez ce que vous avez aujourd'hui voyez mais et bon Noé il s'est retrouvé le gars dans le bateau mais non il est un prophète de Dieu vous voyez hein et nous l'en sommes c'est vrai là c'est mort du serpent du 105 bon vous dites est-ce qu'ils peuvent demeurer ensemble vous avez dit que là dans l'arche frère Bram et qui avait là les deux chambres est sept c'est ça c'est exactement ça chambres étaient mauvais sept étaient religieux et justes bien dans l'arche Noé prophète de Dieu l'alien des sept amen à trois enfants amen ne nous dites pas que les serpents est allés voir la femme de Noé pour faire chambres amen vous n'allez pas nous faire dire cette chose là chambres 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 étaient les sémences c'est ça non ? tout à fait c'est ça oui voilà il dit heu 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 est-ce qu'ils peuvent demeurer ensemble vous avez dit que là dans l'arche frère Bram qu'il y avait là les deux chambres et séptes c'est ça, c'est exactement ça. Cham était mauvais, sept était religieux et juste. Bien. Suivons Cham. Bon, là, il y a Cham et sept dans la même arche. L'un juste et l'autre injuste. Il y avait les corbeaux et la colombe dans la même arche. Maintenant, nous allons commencer les jours qui suivent, nous allons parler des jumeaux. Amen. Parce que Gaïa et Abel étaient les jumeaux. Et ici, nous voyons si toujours les deux esprits se trouvent dans la même personne. Comme nous l'avons dit dimanche passé, même dans Jésus de Nazareth, frère. Hein? Même dans Jésus de Nazareth, il y avait les deux esprits-là. L'esprit humain était dans Jésus. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Amen. Mais dans même Jésus, le Dieu qui était là, il a dit que non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Et vous, vous allez venir nous faire des histoires. Parfait. Et Blanam a donné un bon exemple du chef indien. Amen. Nous nous parlons de cette histoire-là sans savoir la profondeur de cette chose-là. Amen, frère, c'est juste, c'est vrai. Parce que quand on parle du père et l'enseignement, il est chef indien, comment vas-tu? Ça dépend. Bien sûr que ça dépend. Bien sûr. Même dans toi, ça dépend. Même dans moi, ça dépend. Amen. Même dans tout un chacun, ça dépend. Amen. Même dans Jésus, c'était, ça dépend. Amen. Ça s'appelle le livre arbitre. Amen. Amen. Ça s'appelle le livre arbitre. Jésus a été tenté en toutes les choses. Comme nous. Frère, madame, vous vous rendez compte que cette femme-là, une belle femme qui vient auprès de Jésus, il a percé du parfum dans ses pieds et nettoyé ses pieds. Vous pensez que ça n'a rien fait à Jésus? Non, mais disons les choses comme elles sont, frères. Nous avons l'incitation, frères. Jésus a été tenté. Mais pour lui, c'était, c'est lui qui gagnait le plus, c'était le chien blanc. Voilà. C'est lui qui prédominait. Amen. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé. Amen. Mais ce jour-là, à la fois, le chien noir se fait entendre. Ah oui, frère. Hein? Parce que le chien, quand il a parlé, c'était le contraire même de sa mission. Mais c'est lui sorti de la bouche de Jésus-frère. Hein? C'est là que l'esprit humain a essayé de prendre de l'auteur, frère. Exact. Amen. C'est là que l'esprit, il essaie de l'exprimer, frère. Amen. Hein? Hein? Amen. Mais. Non pas. Ma volonté. Ma volonté. Ma volonté. Ta volonté. Il y a deux personnes. Deux. Deux personnes. C'est simple. C'est simple. Amen. Mais vous savez que l'homme, c'était simple, il n'en bloque tout court. Mais oui. C'est un récipient tout court. C'est comme la bouteille d'eau. Exactement. Hein? 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 Ce qui fait que nos bras soient bougés, tout ça, c'est commandé, qu'elle ne fait pas, frère. Ce qui donne pour que l'homme soit vivant, c'est comme ce qui se passe avec la dent. Hein? Hein? C'est comme une voiture, hein? Tant que t'es pas dedans, bouge pas. Hein? Quand l'enfant est, frère, c'est un récipient, entre dans la personne pour diriger, pour faire fonctionner tout, frère. Hein? Mais ce jour-là, cet esprit-là, c'est exprimer publiquement. Ouais. Exact. Hein? Hein? Mais les dieux qui étaient là, hein? Non pas ma volonté, mais la volonté. Amen. Toujours les jumeaux partout, frère. Partout. Partout. C'est vrai que les religieux vont dire, Amen, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis Jésus? Oui, mais c'est Jésus. C'est écrit dans la Bible. Ouais. Eh oui. C'est la raison pour laquelle, frère, quand tu prends Jésus comme un seul, toi comme Dieu, tu es dans l'erreur. Amen. C'est ça que le pronom nous dit. Amen. C'est juste. Ce qui a fait Jésus qu'il soit Dieu, c'est parce que Dieu est venu habiter dans Jésus. Amen. Amen. C'était Jésus dans Jésus. C'était Adam dans Adam. Amen. Amen. C'est clair, non? Ah. Oui. L'invite. Suivez vos chambres. Bon là, il y a chambres et sept dans la même arche. L'un juste et l'autre injuste. Il y a les courbeaux et la colombe dans la même arche. L'arche, c'est le corps, non? Oui. Amen. Il y avait Judas et Jésus dans la même église. Il y avait l'antéchrist et le Saint-Esprit dans la même église. Et aujourd'hui, les mêmes esprits sont dans l'oeuvre. Amen. Ayant l'apparence de la piété. Amen. Très religieux. Mais ayant l'apparence de la piété. Et réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Toi qui soutiens les critiqueurs de la parole. Éloignez-vous de ces margoulins, frères. S'ils ne sont pas contents qu'ils viennent les voir. Mais qu'ils viennent avec la parole. Oui. Par avec les humains. Vous savez, frères, comme nous l'avons dit l'autre jour, frères, les devoirs des mecs, c'est le formel des disciples qui les dépassent, frères. Pour nous les parents, notre joie est grande quand nous voyons les enfants réussis. Amen. Oui. C'est vrai. Oui. Et maintenant, quand tu as appris quelque chose à quelqu'un et que tu vois que cette personne progresse, je crois que la personne doit être contente. Amen. Ça prouve qu'il a fait du bon travail. Voilà. Mais maintenant, si un papa devient jaloux de son fils, il n'y a rien de problème. Ah oui, il n'y a rien de problème. Bien qu'il ne soit pas leur fils. Ah, il précise quand même la chose. Oui, il faut préciser. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Vous voyez ? Et aujourd'hui, les mêmes esprits sont à l'œuvre. Amen. Ayant l'apparence de la piété, très religieux, mais ayant l'apparence de la piété, et réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors que les saintes se déclarent que Jésus-Christ est le même hier et je l'ai pour toujours. Amen. Quel côté allez-vous choisir ? C'est déjà fait. Hein ? Donc le premier être humain s'appelait serpent ou bien la position où le premier être humain s'appelait Adam. Soit vous êtes du côté de la première personne s'appelait... Adam. Non, serpent. Ah, oui. Ou serpent. Oui, parce qu'eux gens ont mis ça comme ça. Ah oui. Donc soit vous êtes du côté du premier être humain sur la terre, donc Dieu, a créé d'abord les serpents. C'est ça le premier être humain. Mais dans la Bible de Dieu, dans la vision Moïse qui l'a vue, Lui il a vu Adam. Voilà. Et dans cette vision, Moïse a vu Adam coucher avec Ève, et puis enfanter Caïn. Voilà. Dans la Bible de Dieu. Choisissez de quel côté voulez-vous ? Voilà. Nous ne disons pas aux côtés des personnes. Non, non, ce ne sont pas les personnes parce qu'on a rien à foutre avec les personnes. Mais du côté de la parole, on vient du côté de la contre-parole. Voilà. Non, tout ce qui est votre parole, c'est Antichrist. Amen. Je crois que nous sommes clairs. Amen. Ok, déjà doucement. Et la sémence du serpent. 181. Je crois que nous l'avons lu, mais je reprends quand même ça, parce que ça va bien avec cette situation. La situation va suivre. On va prendre compte de l'Église. Il s'appelle la chose comment cette sémence est passée de l'autre côté. Amen. Il dit, et regardez bien la sémence du serpent. Maintenant, regardez bien, souvenez-vous, la sémence du serpent est religieuse. Regardez-la, commencez à agir là, pendant quelques instants. Voilà quel point son départ, la sémence du serpent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je vais vous lire quelque chose là, que j'ai noté cet après-midi. Qu'est-ce qui est sorti de la liée d'Abel ? Écoutez, c'est très bien. Abel est venu. Après Abel, il y a eu Fête. Après Fête, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sém. Après Sém, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Judas. Après Judas, il y a eu David. Et après David, il y a eu Christ, la perfection. Amen. Maintenant, je crois que c'est ma citation claire. de ce matin. Amen. C'est la sémence du serpent, paragraphe 197. Nous lisons en instant. La sémence du serpent, paragraphe 197. Donc Noé et ses fils qui sont sortis. sont sortis de la lignée du juste. Tout ce que j'avais dit là. Voilà. Donc, Noé et ses fils sont sortis. Cham, Sem et Japheth sont sortis dans la lignée du juste. Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté ? Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté ? Écoutez la réponse. La sémence est traversée dans l'âge, comment ? Exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leur épouse. Comment c'était au commencement ? C'est pour cela tout à l'heure que j'ai dit. Comme c'est le serpent qui a couché avec Ève, donc il faut que cet homme-là, le serpent, c'est lui qui est venu coucher avec les femmes, les chambres, Japheth et ceux. Non mais c'est clair, soyons clairs ! Bah oui, là il n'y a vraiment plus personne. Non ! Là il me dit que... N'êtes-vous pas content de voir ça ? C'est ça la bonne situation. Donc, si nous interprétons la situation, d'après tout est accompli sauf, d'après tout est accompli sauf, Cahier a fait l'amour avec Ève. Donc, d'après Branham nous dit que la sémence est passée au-delà de l'âge, par... Oh, c'est formidable ! Les femmes. Exactement comme il l'a fait au commencement par la femme, par leur épouse. Donc comme tout est accompli sauf, ils disent que les serpents ont touché avec Ève. Donc nous voyons ici, c'est les serpents là, leur premier homme qui est venu, il est venu faire adultère avec les serpents de Noé. Ah oui ! Ah oui ! Non mais c'est ça non ? Si nous prenons leur conception de la chose... Ah oui ! Oui ! Tout est accompli sauf, si nous pouvons suivre leur enseignement, nous allons comprendre ça. Que c'est un adultère. Hein ? Que comme c'est la difficulté, donc les serpents qui étaient ressuscités, parce qu'ils étaient morts dans les déliges, mais eux l'ont ressuscité dans leur village, ils l'ont amené dans les maisons des fils de Noé. Donc les serpents ont commencé par la femme de Jame, ils l'ont introduit par la femme de Jame, la femme de Sem, d'après eux. D'après eux. Parce que Branham nous dit que, comme il l'a fait avec Ève, on commence avec Ève. Oui ! Voilà ! Vous voyez que, excusez-moi, c'est stupide ! Ah oui ! Ça c'est clair ! Très stupide, frère ! Hein ? Comment se fait-il que l'enseignement se fait ? Oh ! Vous voyez que, au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons combien les gens sont incrédules à la parole. Amen ! Nous voyons combien les gens n'aiment pas Branham. Amen ! Nous voyons combien les gens ne voient même pas au prophète, frère. Mais non ! C'est les incrédules. Les questions qu'ils posent, ça se trouve dans les messages. Frère, aujourd'hui, tout aime chacun. Si tu veux connaître quelque chose de Dieu, tu vas dans les messages, frère. Il y a les moteurs de recherche. J'ai trouvé hier un autre moteur de recherche. J'ai le droit, frère. Hein ? Message I. I. Message H. I. B. Ce sont des gens du Canada. C'est un bon moteur de recherche. Hein ? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez la question au message. Le message va vous répondre, frère. Amen ! Hein ? Comment les gens qui sont censés... C'est la raison pour laquelle, frère, ils ont été intègres à leur pouvoir. Jusqu'à ce que l'uniquité fût prouvé en eux. Aujourd'hui, ils sont disqualifiés, frère. Amen ! Ce sont des faux enseignants de la parole. Amen ! Hein ? Qu'ils viennent contredire Branham. Hein ? Parce qu'ils pensent que quand nous ne parlons pas, que nous voyons tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils écrivent, nous regardons. Hein ? Mais on ne peut pas suivre un fou ! Hein ? Car un fou commence à courir, et toi tu le souis, donc là où c'est un fou ! Bien sûr ! Hein ? Les chiens à ou à la caravane passent, frère ! Ah oui ! Les chiens à ou à la caravane passent, frère ! Les chiens à ou à la caravane passent, frère ! Mais ça passe, frère ! Et toi tu restes, la caravane est passée dans du quotidien ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est stupide ! C'est bête ! Hein ? Fait qu'il vienne nous expliquer cette citation ! Qu'il vienne contredire cette citation ! Hein ? Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté ? La sémence est traversée dans l'arche exactement comme il l'avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caer chez la femme. Amen ! Satan est allé. C'est super. Quand on dit que non, nous croyons à la sémence du serpent mais ce n'est pas le même serpent que nous voyons et le voit. Amen ! Vous voyez ? Marchester, le ventre, ça a une signification ? Bien sûr ! Il n'a plus de pied ? Non, 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 nous ne sommes pas là ! Soyez mon frère ! La chose est ici ! Comme il l'a fait à Ève, vers Satan ! Nous connaissons un autre et Satan, les serpents ! Dibranah ! C'était leur pensée, c'était toujours cet esprit-là qui est venu dans ces femmes-là ! Cet esprit antichrist toujours là ! Parce que, enfin, ce qui est bizarre, ce qui fait pitié, c'est qu'ils disent qu'alors qu'aujourd'hui on n'est plus aux choses littérales, frère ! Mais tout est accompli, sauf qu'ils disent que non ! Non, non, ce sont des choses littérales ! Ah ! Branham dit que les problèmes avec les gens parce qu'ils prennent la parole et amènent ça sur des choses naturelles ! Voilà ! C'est ça le problème, frère ! Tout à fait ! Tout à fait ! Ça n'a rien d'accord ! Tout ce qui est Dieu aujourd'hui, tout ce qui est parole, c'est spiritual, frère ! Bien sûr ! Amen ! Et c'est pour cela que, frère, que la serpente du serpent a continué jusqu'à aujourd'hui ! Il dit, passer par les phares, par leurs épouses ! Donc, sur le nom, la manière littérale, comme tout est accompli sauf, ils disent, donc, excusez-moi de dire ça, de répéter ces choses-ci, c'est pas un sacrilège, frère ! Mais j'utilise simplement les termes que Branham a utilisés ! Amen ! Parce que Branham a utilisé par... C'est vrai que parfois, ça sonne mal ! Mais quant à la parole, la parole n'a rien caché, frère ! Donc, leur premier être humain est venu coucher avec les femmes des fils de Noé ! Sauf que c'est pas vrai ! Sauf que c'est quelque chose de spirituel ! Voilà ! Et en plus, Branham nous dit qu'Eve a conçu dans la matrice de sa pensée ! Exactement ! Ça soutient tout ce que nous disons, frère ! Pour ta frère ! Je crois que vous êtes des adultes ici, frère ! Vous n'êtes pas des enfants pour que vous acceptez des mensonges, frère ! Je crois que tout ce que nous disons ici, c'est trouvé ! Bien sûr, frère ! Et il y a une telle continuité que tout s'emboîte, frère ! Exactement ! C'est ça surtout ! Oui ! C'est ça ! Donc, ces mêmes serpas-là, à la place d'Abraham, C'est les serpas qui ont couché avec l'Akara ! C'est cette femme-là ! Non, non ! C'est pas ça ! Avec l'Akara ! Avec l'Akara ! Avec l'Akara ! Avec l'Akara ! Et les serpas-là, il ne meurt pas ! Finalement ! Non ! Il a la vie éternelle, je ne sais pas ! Depuis qu'il a commencé au jardin des terres ! Ces enfants sont tous morts dans les délèches ! Mais lui, il a traversé, il s'est caché quelque part ! Mais dans l'âge, il n'était pas là ! Dans l'âge, il y avait 8 personnes ! Je ne sais pas ! Comment ces messieurs s'est cachés ? Elles étaient grasses ? Parce que c'est bien que j'étais un corbeau ! Ah ! Ah, c'était un corbeau ! Ah, d'accord ! Ah, d'accord ! Ah, d'accord ! Mais dans les serpas, chaque fois, c'était un corbeau ! Il a se caché pour qu'on fait prendre un volon ! Non ! Non ! Non ! J'allais dire même notre attaque vous-même ! Même vous-même ! Voyez après cette histoire-là ! Donc, les messieurs ne servent pas là ! C'est parce qu'elle est trop grosse ! C'est pour cela qu'elle ne peut pas m'oublier ! Voilà ! Voilà ! Donc, dans les délèges, tellement les délèges que même l'eau a englouti toutes les montagnes qui étaient là ! Je lisais que l'eau a atteint 5 coudées de chaque sommet de montagne ! Oui ! Mais les serpents, il était seulement 3 mètres ! Mais je ne sais pas comment les éduquer ! C'était un très moral ! Même si les gens anciens vivaient longtemps ! Mais là, il fait un record, les serpents ! C'est un serpent chimique ! Non mais attends ! Il est parti avec Ève ! Il est ressuscité ! Il s'est échappé ! Et les délèges ! Non, lui il s'est échappé ! D'abord, très long peut-être, il s'est caché dans un cochon ! Quand les cochons sont rentrés dans l'arche, donc les serpents s'est cachés là peut-être ! Il s'est transformé ! Ou bien, il est redevenu un serpent reptile ! Et puis qu'à l'arche s'est fini, il est redevenu un gaillard ! Il est parti avec les femmes des trois gares là ! Et pourtant, il ne marchait plus ! Non, on dirait qu'il ne marchait plus ! On dirait que ces serpents-là ne marchaient plus ! Mais curieusement, après les délèges, Dieu lui a donné encore des jambes ! Non ! Frère, voyez comment les gens sont malhonnêtes, frère ! Je peux appeler ça la malhonnêteté spirituelle, frère ! Alors, pour finir ! Oh ! 260 ! Là, c'est mon serpent ! Et prenons un homme ! Et bien, il mène une bonne vie dans le voisinage ! Et Zahou aussi ! Et oui ! 260 ! Et Zahou n'a jamais fait de mal à personne ! Et Zahou était qui ? Du diable ! Oh ! Yama ! Quand Jude dit qu'il ne suivait pas Kaït, qui était dit ? Du malin ! Et ici, la Bible nous dit... Frère, Madame nous dit que... Amen ! Et Zahou n'a jamais fait de mal à personne ! Et Zahou était dit... Tiens ! Mais Zahou est sorti d'un prophète, Isaac ! Mais oui ! Un fils de promesse, frère ! Abraham, attendez, mais c'est un temps ! Il a supporté ! Sarah même, il dit que... Est-ce que j'aurai encore du plaisir avec mon Seigneur ? Il y a longtemps pendant ces histoires ! Hein ? Hein ? Hein ? Isaac est venu ! Dieu a promis Isaac, frère ! Amen ! Abraham ! Amen ! Qu'il préfigure Jésus-Christ, frère ! Amen ! Hein ? Hein ? Il donne un enfant... Oui, on va dire plutôt... Il donne un enfant qui est un diable ! Mais les serpents, il est grave ! Ce serpent, franchement... Donc là, vraiment, c'est le grand addictaire qui existait au monde ! Jusqu'à aujourd'hui... Donc toutes les femmes qui commettent la vie, on a mis couches avec les serpents ! Ah ouais ! Non ! Si je comprends, tout est accompli sauf... C'est ça ! Non, frère ! Nous voyons là, c'est de la bêtise ! Ils ne peuvent pas soutenir... Ils soutiennent une chose par la même chose, ils reviennent la même chose à la fête ! Ils sont des moqueurs ! Hein ? Ils sont des soulards ! C'est la raison pour laquelle, dans l'air mes yeux, ils boivent tellement de whisky qu'ils s'inivrent quand tu parles le bouchon ! Juste les lapeurs... Ah oui, frère ! Ils sont tellement mondains que plus que la mondanité même ! Ah oui, frère ! Hein ? Frère, je sais que tout m'est permis, tout n'est pas utile ! Mais quand nous avons la parole, frère, nous avons quand même des valeurs à défendre, frère ! Amen ! Je crois cela, frère ! Malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est vrai que nous sommes libres ! Paul dit, hein ? Hein ? Que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, frère ! Bien sûr ! Je peux faire tout ce que je veux ! Ça ne changera rien ! Mais quand même ! Dans la promesse de Dieu ! Dieu m'a élu, hein ? Avant la fondation du monde ! Hein ? Tout ce qu'il a choisi, il les a appelés ! Tout ce qu'il a appelés, il les a justifiés ! Tout ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés ! C'est bon parce qu'une personne tue quelqu'un ! Même si le monde les condamne ! Frère Benjamin dit que même si quelqu'un tue une autre personne, vous ne pouvez pas tuer la personne qui a tué une autre personne ! Vous ne devez pas donner la mort à quelqu'un ! Vous voyez ? Nous savons que toutes ces choses sont vraies ! Mais on a quand même des valeurs à défendre, frère ! Exact ! Quand je parle de la parole de Dieu, frère, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne m'empêche pas de parler librement ! Amen ! Vous voyez ? Parce que je traîne des choses derrière moi ! Ce que j'ai dit, ça ne sera pas d'impact, frère ! C'est vrai que les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent ! Mais la vie d'une personne, c'est la personne qui connaît ! Vous voyez ? Continuons à l'épreuve ! Parce que nous allons finir, nous finissons ici ! Il dit, Esaou n'a jamais fait de mal à personne ! Et Esaou était du diable ! Et Jacob qui venait du même saint, il était de Dieu ! Mais remarquez aussi ce qui est paradoxal ici ! C'est lui qui était du diable et c'est lui qui était bon ! Alors ça, c'est autre chose ! C'est paradoxal quand même ! C'est lui qui venait de Dieu ! C'est un marbre ! Vous savez, c'est pour ça que c'est un peu difficile de comprendre la Bible, frère ! Donc tous ceux qui disent qu'ils comprennent tout ! Et ils ont cessé cela, frère ! C'est compliqué ! Comment peux-tu exprimer des choses comme ça ? Un religieux, mais il vient du diable ! Mais quelqu'un qui est oh ! Moi je suis clean, je suis pur, je suis ceci, cela ! Mon œil ! Comme tu l'as dit ! Voyez frère ! Non, c'est ça la chose, frère ! Et nous devons avoir, frère ! Quand nous regardons la parole, Amen ! Nous devons toujours être spirituels, frère ! Frère, madame dit que c'est la preuve même ! Quand on a la compréhension spirituelle ! Amen ! Lisons la session parce qu'il s'est fait qu'il leur avance ! Il dit, la sémence dit, mais Jacob qui venait du même sein, il était de Dieu ! J'aime bien qu'en frère, madame dit que Jacob qui venait du même sein ! Et puis c'était des jumeaux aussi ! C'était des jumeaux aussi ! Tout comme Caillère et Abel, c'était des jumeaux ! Sorti des mêmes seins ! Frère, comment pouvez-vous défendre quelque chose qui est indépendable ? Oui, c'est la défendre ! Hein ? Hein ? Sorti du même sein ! L'un, juste, l'autre, c'est l'asien ! Frère ! Hein ? Hein ? Il dit, oh ! La sémence du diable ! La sémence de la femme ! La sémence de Dieu a percé ! Voilà ! Frère ! Oh ! Là, vous voyez, c'est à ceci que tout ça a abouti ! Et qu'est-ce qui reste dans le monde aujourd'hui ? Je vais le dire assez durement ! Bien me faire comprendre ! Et après ça, on va commencer le réveil ! À la prochaine réunion ! Vous voyez, il dit, oh ! Ça n'est à une forme ! Hein ? Et je vous en prie, je ne dis pas ça d'une manière sacrilège ! Je ne le dis pas pour être méchant ! Ça n'est à un point où c'est un grand ramassé religieux ! D'enfants bâtards, illégitimes ! Ça, ce n'est pas moi qui le dis ! Ce sont des enfants bâtards ! Hein ? Frère ! La parole restera à la parole ! Et Frère Madame dit, il faut qu'il y ait une continuité dans la parole ! Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons... Nous avons commencé à Genèse, n'est-ce pas ? Nous sommes arrivés au 9, on va évoluer là ! Voir cet esprit-là ! Hein ? La sémence du serpent ! La pensée humaine ! Et la pensée de la tête de la personne, frère ! Parce que le diable a choisi la tête ! Amen ! Dieu a choisi le cœur ! C'est dans la tête qu'on réfléchit ! C'est dans la tête qu'on raisonne ! Et le diable agit au travers de la tête d'une personne ! Voyez ? Donc nous avons vu que la sémence du serpent a traversé au travers des femmes ! Tant qu'il l'a fait au commencement ! Amen !